La donne a changé sur le marché de la fourniture de gaz et d'électricité. D'abord, les livraisons de ces deux énergies sont promises à un reflux tendanciel, selon l'étude de Xerfi. C'est qu'en effet, la France devient moins énergivore. Dans le résidentiel tertiaire, la hausse des mises en chantier ne suffira pas à compenser les efforts croissants des particuliers et des entreprises pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. Il y a aussi tout simplement la volonté des ménages de réduire leurs factures énergétiques face, entre autres, à la hausse des prix de l'électricité. Dans l'industrie, l'érosion de plusieurs secteurs électro-intensifs comme le papier-carton ou la sidérurgie comprime la demande. La donne change également sur le marché du gaz et de l'électricité avec l'ouverture à la concurrence. Les fournisseurs alternatifs sont en effet à la manœuvre et déjà le monopole des acteurs historiques s'effrite. La contraction d'un marché en cours de libéralisation pose évidemment de nombreux défis aux acteurs. Ainsi, pour gagner des parts de marché, ils usent de stratégies commerciales particulièrement offensives. Certains fournisseurs, comme par exemple DirectEnergie, adoptent des politiques tarifaires agressives en proposant des offres de gaz et d'électricité moins chères que les tarifs réglementés. En parallèle, une véritable guerre commerciale s'engage et mobilise l'ensemble des canaux de communication à la disposition des fournisseurs d'énergie. Eni a ainsi gagné un tiers de nouveaux clients grâce aux visites à domicile. Certains acteurs, enfin, n'hésitent pas à s'emparer de leurs concurrents pour gagner directement des parts de marché. C'est notamment le choix de Total avec le rachat de l'Empiris. De l'avis des experts de Xerfi, chaque catégorie d'intervenant dispose néanmoins de solides atouts pour l'emporter. Pour leur part, les acteurs historiques, c'est-à-dire Engie, EDF et Total, peuvent tirer parti de leur connaissance du marché, de leur notoriété et de leur assise financière. Si les stratégies et le price dominent au sein de ce marché, d'autres leviers existent pour l'emporter sur la concurrence. La construction d'offres qualitatives et sur mesure est l'un d'entre eux. Je pense en particulier à la tendance du renouvelable qui permet de capter de nouveaux clients ou encore aux offres adaptées aux différents profils de clients. Je pense également au déploiement dans des segments de marché à fort potentiel, comme l'autoconsommation ou la mobilité électrique. Selon les objectifs des pouvoirs publics, ce sont en effet plus d'un million de véhicules électriques qui seront en circulation en 2023. Les services d'optimisation énergétique au sein de l'habitat sont une autre voie explorée par les fournisseurs d'énergie pour se forger un avantage concurrentiel. A ce titre, plusieurs fournisseurs proposent des contrats d'entretien ou de remplacement de chaudières, tandis que les leaders expérimentent des partenariats avec des fabricants de thermostats intelligents à l'image d'EDF avec Netatmo. En d'autres termes, les technologies numériques intégrées à l'habitat apparaissent comme des solutions intéressantes pour développer les ventes des fournisseurs d'énergie et améliorer la promesse de valeur de leurs offres de base. Sous-titrage Société Radio-Canada ...